Musique Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans cette quatrième édition de SYNC RH. SYNC RH est destiné au DRH, aux directions des relations sociales, aux directions de la formation et aux partenaires sociaux qui veulent réfléchir ensemble sur des sujets comme celui que nous avons défini pour cette quatrième édition, Dialogue Social et Avenir du Travail. Les temps forts de cette édition se déroulent au fur et à mesure de la journée avec les keynotes comme celle de l'ancienne ministre Myriam El Khomri ou celle de Kevin Bouchareb, le responsable Future of Work d'Ubisoft. Cet événement permet évidemment d'échanger des idées mais aussi d'échanger des cartes de visite. Le dialogue social se porte bien si on regarde le nombre d'accords qui sont signés, il est dynamique de ce point de vue là. Donc quantitativement il va bien, qualitativement on voit bien qu'on a quelques sujets. Et des sujets importants, je pense la question de l'attractivité des mandats. Il y a des organisations syndicales qui nous disent aujourd'hui qu'elles ont des difficultés à constituer les listes. Sur le regard qu'on peut porter les directions en direction des organisations syndicales, il y a aussi quelques questions à se poser. Donc la confiance elle ne se décrète pas, elle se construit au fil du temps. Puisqu'on parlait de dialogue social, je pense qu'il faut aussi avoir en tête les personnes peut-être les plus fragiles ou les moins autonomes sur ce sujet de la reconversion professionnelle et comment on les accompagne tout au bout de finalement ce parcours. Et là je pense que les partenaires sociaux sont extrêmement sensibles à cet accompagnement. Accompagnement à la fois des personnes peut-être moins autonomes, mais surtout ceux qui vont être les premiers concernés par les révolutions. Révolution digitale, révolution environnementale, etc. Et donc comment là l'État ou des entreprises comme Handshad sont capables d'accompagner ceux qui en ont le plus besoin. L'APEC c'est intéressant par rapport à cette question du plein emploi parce que ça fait longtemps d'une certaine façon que le taux de chômage des cadres est proche de celui du plein emploi. Il est à 4,1% fin 2021, vous voyez on y est. Et pourtant il y a en réalité des difficultés qui se concentrent sur un certain nombre de populations. C'est l'âge, c'est l'origine, c'est parfois des fragilités ou des accidents de la vie qu'il faut pouvoir relever. Pendant le confinement, le dialogue social s'est plutôt passé de manière très constructive chez Calor, puisqu'on a eu à mettre en place un dialogue social plutôt intensif, un dialogue social constructif, où on n'était pas sur le rapport de force, où on n'était pas sur une relation conflictuelle, mais plutôt de voir ensemble comment on peut donner de la visibilité, faire preuve de transparence, trouver des solutions pour préserver la santé et sécurité des salariés. Sous-titrage Société Radio-Canada